C'est un grand et gros livre relié de 2000 pages et qui ne vaut que 239 francs. Le Robert et Collins Senior reparaît, entièrement refait à neuf, avec ses 260 000 mots. Dictionnaire français-anglais et anglais-français, il est, selon la tradition du Robert, très proche de notre époque et donc de la langue effectivement parlée. 93% des élèves du second degré apprennent l'anglais et ils ont bien raison. C'est la seule langue internationale du fait de la simplicité de sa syntaxe en même temps que de l'attrait universel que provoquent les États-Unis. Et puis, c'est une langue tout en nuances, dans ses substantifs comme dans ses adjectifs. Elle est mélodieuse et sonore. Grâce au Robert et Collins, on apprend à traduire des locutions comme, par exemple, dans le plus simple appareil, qui se dit joliment en anglais, « In one's birthday suit », c'est-à-dire dans le costume que vous portiez le jour de votre naissance. Et puis, le roi des cons a deux équivalents, l'anglais et l'américain, et c'est l'un des mérites de ce dictionnaire que de faire apparaître les différences quand elles existent. Mais qu'on ne s'y trompe pas, l'américain n'existe pas en tant que tel, la seule langue, c'est l'anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada ...